La mort était presque quotidienne jusqu'à la fin du XIXe siècle. Un bébé sur deux mourait dans la première année. L'espérance de vie des femmes jusqu'à la découverte de Simmel Weiss, la prophylaxie de l'accouchement, 1861. L'espérance de vie des femmes était de 36 ans. Les hommes avaient donc deux ou trois mariages dans leur vie. Ce n'était pas la peine d'inventer le divorce, il suffisait d'attendre qu'elle meure. C'est peut-être un peu cynique, ça, non, M. Maurice ? Les femmes mouraient très jeunes et la vieillesse est un produit de la civilisation. C'est-à-dire que maintenant, une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui, une sur deux sera centenaire. Alors, ce qui compte bien sûr, c'est d'être centenaire et de garder sa tête et suffisamment de jambes et autour de soi de l'affection. Parce que, je reprends ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on est privé d'affection, qu'on soit bébé ou qu'on soit personne âgé, on se laisse mourir. L'affection, c'est notre stimulant cérébral et c'est ce qui donne sens à nos efforts. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre à aimer, pourquoi voulez-vous vivre ? Notre vie n'a pas de sens. Il faut qu'on aime une femme, un enfant, un grand-père, un animal familier. Il faut qu'on aime pour faire l'effort. Si on aime, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est une peine, on fait l'effort, mais ça vaut ça. Or, la mort, encore aujourd'hui, on voit que des tas de pays considèrent que la mort n'est pas grave. La mort était sale jusqu'à la fin du XIXe. Les bébés mouraient dans la diarrhée, les femmes mouraient dans le sang et les hommes mouraient dans le pu, le pu des infections et le pu des bagarres. Donc, la mort du grand-père dans un lit avec des draps blancs entourés par sa famille, mon œil, ça ne se voyait presque jamais. C'est une image d'épinal. La mort était sale et les progrès de notre civilisation ont constitué justement à travailler à une mort digne, à une mort dans la dignité. Oui, mais justement, est-ce qu'on n'a pas technicisé cette fin de vie à un point extrême justement qui s'est vu pendant cette pandémie, au point où on l'a déshumanisé finalement parce qu'on est dans l'approche strictement technique, médicale des choses ? Absolument. Alors ça, on le sait tout le temps, c'est-à-dire que la technologie permet des progrès et quand on va trop loin, ça déshumanise. On le voit par exemple avec les médicaments. Les médicaments ont été inventés il n'y a pas longtemps, la Deuxième Guerre mondiale a joué un très grand rôle dans la découverte des médicaments. Et on a cru qu'on allait tout régler avec les médicaments, alors que ce n'est pas vrai. Les médicaments peuvent aider, mais ça ne peut pas tout régler. Donc, on a découvert l'efficacité des antibiotiques. La syphilis disparaissait en cinq semaines avec la pénicilline, alors que la syphilis a ravagé l'Europe, l'Amérique du Sud dans des tortures immenses parce que c'était une maladie honteuse. Cinq semaines de pénicilline et les gens sont tout neufs. Merci la pénicilline. Et du coup, on a cru que les médicaments allaient tout résoudre. Eh bien non. Les médicaments peuvent contrôler un peu l'infection. Les médicaments peuvent contrôler un peu les maladies cardiaques, etc. Mais ça n'empêche pas la relation humaine. Et on le voit, c'est moins vrai avec les jeunes médecins, mais avec les médecins de mon époque, la technologie avait fait tellement de progrès qu'on oubliait qu'on avait affaire à des êtres humains. On ne faisait que prescrire médicaments, examens complémentaires. Et on a oublié qu'on avait des gens qui avaient une histoire, une famille, une religion, un contexte humain qui participait au désir de vivre ou au désir de ne pas vivre.